L'innovation avec vous, Alice Mbida, ce matin, une innovation surprenante à un programme capable de retranscrire ce que quelqu'un se dit quand il parle dans sa tête. Oui, alors ce n'est pas encore tout à fait au point, mais c'est déjà bluffant. D'abord, il faut savoir que quand on se parle à soi-même, quand on lit par exemple, on a les cordes vocales qui bougent. Ah, sans parler ? Sans parler, il n'y a aucun son qui sort, mais on a quand même des signaux qui arrivent jusqu'aux cordes vocales. Eh bien, des chercheurs de l'Université d'Irvine en Californie sont arrivés à décoder ces signaux et à les retranscrire sous forme de phrases. Et leur objectif, c'est qu'un jour, on puisse communiquer les uns avec les autres, mais alors sans prononcer le moindre mot. Mais vous disiez que ce n'est pas tout à fait au point. Pourquoi ? Parce que les résultats sont encore aléatoires. Ils ont du mal à comprendre. Parfois, il y a une précision de 98% et le lendemain, avec la même personne, on tombe à 42%. Donc, ils doivent encore affiner leur modèle. Mais déjà, ça promet. Ça veut dire, par exemple, qu'on pourrait communiquer avec des personnes handicapées, hospitalisées, mais qui sont incapables de parler. Par exemple, les paralysées ou les vitines en AVC, par exemple. Les personnes qui sont prisonnières de leur corps, en fait. Par exemple. Ou encore, on pourrait parler dans sa tête à l'assistant de son téléphone portable. Vous savez, envoie un SMS, note quelque chose dans l'agenda. Tout ça en silence, sans passer pour un fou qui parle tout seul dans la rue. Bon, en fait, on n'est plus très loin, si on pousse, de pouvoir lire dans les pensées, non ? Ben non, plus très loin. Et c'est pour ça que les militaires sont très intéressés. Attendez, vous savez pourquoi ? Parce que, bien sûr, ils veulent faire de la communication entre soldats, mais aussi, ils s'en intéressent pour les interrogatoires, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de tenir sa langue que de faire taire la petite voix qui nous trotte dans la tête. Ça ne va pas être facile pour la charge de la preuve devant la justice. Mais si, si, il l'a pensé, j'ai vu sur ses cordes vocales. L'innovation d'Anissa Mbida, on n'a même plus besoin de lui parler pour qu'il sache qu'on veut lui dire, celui-là. Merci beaucoup et à demain. Sous-titrage ST' 501